Bonjour tout le monde. Welcome everybody. The last and final meeting of the year, 2021. OK, merci d'être avec nous. On va aller à l'ouverture de l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte, proposée par? Oui. Conseiller Fogg et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. OK, tous d'accord? Oui. OK, adopté. Modification, addition à l'ordre du jour, je sais qu'il y en a. Madame Bizarre. Oui, alors la délégation à 4h30 a été cancellée. Alors on va l'enlever. Alors le point 10.1 sera enlevé de l'ordre du jour. Ensuite de ça, on a le 14.1, comité de la guignolée de Limoges, une demande de dons. Ensuite de ça, le point 14.2. M. le maire Saint-Amour a demandé qu'on ajoute un appui au projet de maison deuxième étape pour la maison interlude. Et ensuite de ça, une addition dans le huis clos sous le point 18.1.2. C'est concernant un settlement avec un contracteur. Alors ça, ça va aller sous les points de litige sous la loi municipale et aussi une personne identifiable. OK. Merci. C'est tout. OK. D'abord, on va aller à l'adoption de l'agenda. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées aux séances tenantes, le cas échéant, proposé par? Oui. Conseillère Lentier et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Déclaration de conflit d'intérêt? Nom de vue, madame? OK. On va aller à la présentation de madame Caroline Scott. Révision de prestations de services de loisirs. OK. Il faut que j'appelle le consultant. Alors, si vous voulez me donner une petite minute. Ça, c'est l'item 7.11. Excuse-moi. Juste pour vous donner un petit rappel qu'une des recommandations du plan directeur des loisirs était pour avoir une révision, un Service Delivery Review, Operation Review. Puis c'est ça que c'est notre résultat de notre... Puis la compagnie RC Strategies a été embauchée pour faire leur révision. Vous allez parler avec Mr. Michael Cleland. RC Strategies. Hello. Hello, Michael. It's Josée Brissard calling from the Nation Municipality. Hello. How are you? Very good. And yourself? Very well. Very well. Good. So we are in council meeting. And we are ready for your presentation. And as you know, Mrs. Roy will be moving the slides for you, for your PowerPoint. OK. OK. So we're starting with the presentation overview. So the floor is yours. Excellent. Good evening, members of council. It's a pleasure to present to you over the phone. I wish I could see you in person, but instead I will imagine that you're looking at me through my phone here as I guide myself through the presentation. This is an opportunity for us to discuss a service review that was undertaken for the Recreation Department. And the presentation has four components that are in front of you. Probably take about 10 minutes to go through this. Next slide, please. The study overview is really highlighting what we looked at as part of the service review. And it involved working sessions with department personnel, both staff and managers, really to gain an understanding of key processes and activities that are undertaken by the staff. And those activities are largely outlined with the icons in green in front of you. And they form our understanding of the services that we were essentially looking at and making comments on and recommendations for. We visited, my colleague and I, each of the major recreation facilities and all of the parks and outdoor areas that the staff, both in the department, and I think as well as the public works department, look after. And we prepared our final report of our findings and recommendations, which you have also received a draft version of. Next slide, please. So the recreation department's mandate is really charged with operating recreation and parks facilities and providing community development services that enhance the well-being and promote lifelong active living. Build community by bringing people together often. And support the needs of community organizations and associations that provide services to the community. This mandate is influenced strongly by the municipality's recent master plan that the council approved. And it really formed a clear idea in our minds as we approached the service review as to what the key focuses of the department's staff and yourselves as councillors have in mind for the recreation function within the municipality. Next slide, please. This slide is showing a continuum of service delivery, which is common in recreation and parks departments, really across Canada. And I'm going to take a moment to explain really what it means and why it's relevant to this service review. In the middle, in green outline, you'll see the box direct and the middle box contract facility administration and the box on the right indirect community driven development. These three boxes indicate the approach that a municipality might take to deliver recreation and park services. Direct services are services that the municipality delivers or provides directly to residents or to customers. And on the right, the indirect side, are the types of services that some municipalities only provide and choose only to provide to residents with respect to community recreation. They don't deliver anything themselves, and they may not even have any facilities to offer. But they support community and sport organizations that do provide those services. And so what we're looking at are both below and above these boxes, the types of labor or skills that staff need to have in order to be proficient in the direct delivery or any of the other models. And the types of services and the ways in which the customers or residents interact with staff. These are the boxes to the green lines. And really, what this is demonstrating is that municipalities have a choice to make in terms of the approach that they wish to provide recreation and park services by. And our assessment of the way in which the municipality currently provides its services and resources its services is in the direct approach to the service delivery. And the master plan, just to highlight this, nudges the municipality to move more towards that indirect, community-driven approach to service delivery in the future. And while we think that is desirable and provides many benefits to communities that invest more in that type of an approach. The underlying circumstances, particularly with the addition of the sports complex in the near term, suggests to us that more effort and investment is required in the direct approach to service delivery. Because these facilities are complex and because the business case will require a certain type of threshold of activity to be met, which is most reasonably expected by your staff knowing what the expectations are and doing their best to meet those expectations themselves by ensuring the facility in this case is well used. And other efforts are taken to take advantage of the efficiencies that the service review identifies. You need staff to do that. You need staff that have the skills and the strengths to do that. And those skills and strengths are very different than the types of strengths that would be required to be more community-deriven in your orientation. Next slide, please. This table really just emphasizes this a little more practically. We've categorized all of the services that the municipality provides from a parks and recreation perspective into either one of these three boxes. And you'll see that most of your existing services are in the direct box. And this means that this is where most of your resourcing, your labor, your staff resources are going to be committed, is in directly operating or providing the services that are stated in that column, versus a few other services that you currently provide, but to a lesser extent than the range of services that are provided directly. Next slide, please. So the critical question that this service review tackles is how efficient and how effective, and where are there opportunities to make improvements to those services that are most frequently provided, those directly delivered services. And our summary of our review in only four or five points versus 40 or 50 pages in the full report boil down to some of these items here. Our conclusion is that there are too few full-time equivalents or full-time staff to meet the established levels of service across the geographic footprint of the municipality. And we've suggested that two operations bases are ideally provided so that recreation and park staff can work from two different places in the municipality versus the one single location that they're currently mostly based from, and that they respond to preventative and demand maintenance calls from. The second base in the report is suggested to be at the Sports Complex for clarity. And that seems rather obvious given what that facility will require and also offer in the way of space for staff to operate from and to support the communities and the parks in the surrounding portion of the municipality. We also found that the existing roles and responsibilities of staff currently don't really match that well to their daily responsibilities. And maybe every person who works these days might find this. The reality is when this happens to be, you know, the case in sort of broad scale or broad scope, is that what is intentionally planned to get done doesn't often get the attention because there's just too many other things that are happening. And this is not ideal for a recreation environment where there are many complex facilities that require ongoing specialized attention to manage and keep records for. And so we really went to some effort in the report to emphasize that there are certain tasks that would be best delegated to somebody with specific responsibilities for looking after facilities and supervising the staff that care for those facilities. And that a senior role, the director position we recommend, have more director leadership responsibilities in the corporation for future planning and moving some of the strategic initiatives forward that require a certain level of effort and attention that you can't create if you're looking after facilities and the staff that are a part of them. The third point is really just recognizing that there is a need for an intentional annual business plan that all staff are involved in maybe creating. But nonetheless, all staff are aware of this existence and know that the annual goals of the department are clear and are attainable and that everybody's working towards achieving them and that they seem reasonable. There's not too many things and the things that are noted in such a plan are the things that everybody is expected to contribute to. This type of plan doesn't exist and it's something that we feel a business plan would be valuable in the context of just giving staff collectively a key document to focus their priorities around and to use to ensure that any changes to those priorities over time are perhaps tracked in a business plan. And that are clearly, those business plan targets are clearly communicated and familiar to staff. The sports complex will have a significant impact on the resourcing requirements and needs of the department. And the requirement will be to, as I said earlier, directly deliver more programs in the early years of the operations of that facility to ensure that the time is well utilized and that the business plan and budget for that facility have the most chance of being successfully met. When you have staff doing that directly, there's a better chance of those objectives being met than when you do it indirectly. We also suggest that there's maybe some savings, you know, to be realized through adjusting the turf maintenance contract in the municipality, increasing the cutting cycle time, even if it's by, you know, an extra three or four days could save, could save the municipality on, on its grass annual grass cutting contracts across the system as a whole. And particularly in sports fields that might be used for a bit of casual play, but are not formally used or permitted to sport organizations and therefore maybe don't need the level of attention that they're currently getting right now in terms of turf maintenance. Next slide, please. So the focus for consideration is really just on these three items we've suggested an adjustment to the department's organizational structure. We've suggested a clear and, I think, compelling need to replace the department's booking and registration system. And we have suggested some practices and systems that should be introduced to better manage demand and preventative maintenance scheduling and record keeping practices. And we'll explain the, the mouthful of the, of the third item, uh, in, in a, in a moment. Next slide, please. The first opportunity is to adjust the organizational structure. On the left is the proposed structure that we've, uh, uh, suggested to, to staff, uh, coming out of this. And the, uh, structure on the right is the existing structure. The key change is that the, uh, proposed director role, uh, will have, uh, fewer direct reports, um, with, uh, with positions that are staffed by, by individuals that are skilled and capable, uh, leaders able to support or basically become a leadership team to all of the staff that are working. Uh, throughout the system, uh, in the proposed model, uh, another key change is that under the facilities and parks manager, uh, we've separated the lead for a facility operator on the west side of the municipality and on the east side of the municipality with operation staff that are responsible for, uh, both operating the major indoor facility. In each of those two sections of the municipality and in the summer and spring assisting with the parks, maintenance, and inspections, um, that occur in those two geographic areas as well. Much the same way as things happen right now, uh, but from two operations basis versus the existing one. Um, the other key changes here are that the manager of community programs and services has responsibility for customer service, uh, as well as attending, uh, or, uh, handling bookings and contracts. Um, um, and the responsibility for staff that, uh, that, uh, that are, that are involved in managing, uh, some of the, um, uses of those community recreation facilities, particularly the bar, bar service and, um, bar manager positions. And key agents, uh, uh, so that that position is really focused around ensuring that the community is, has recreation and parks programs that are offered, uh, and available. And that they're the process of accessing them or booking them or registering them and in them is simple. The process of booking facility is increasingly and should be online. I'll get to that in a second, uh, and that there's staff in place to provide customer service to answer the phone, um, in a, in a, in a perhaps more, uh, efficient and less distracting way under this stretch structure than, than the current existing structure. Those are the key, the key reasons for the change. Um, the, the structures do look quite different, um, and much of the, um, Uh, position titling would have to be revisited by, 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 by the corporation, uh, and to implement this system or the structure, uh, but for the most part, only, um, for an, on a full-time basis, uh, only one additional compliment, um, maybe two, depending on the business requirements of the sports complex, uh, are required for this, this change. Um, and the report, uh, provides a little more information in, in, in regards to the detail there. Overall, this, this, uh, proposed structure provides a, a clearer arrangement, a more common arrangement, uh, to, to be candid. It's just, this is, this is not something that's, uh, very, um, uh, unique, uh, but something that's just a little stream, streamlined, um, and frankly, more effective, uh, I think setting up the, the key leadership positions, the managers and the director, uh, for more success by giving them the time and the space to focus on key strategic priorities and plans, uh, for the department and for the, for the municipality as a whole, versus a very operational focused. Uh, existing structure, uh, uh, that you probably would appreciate just by reading some of the titles there doesn't leave the, the, the recreation coordinator with a whole lot of time to, to focus on, um, the, the types of initiatives that, uh, a senior department head would, would need to be, and is focusing on in this instance. Just too many things coming at one individual. Next slide, please. Opportunity two is, is to replace the booking in a registration system. What, what you see here is, um, an assessment of the, uh, time it takes currently, uh, and with a replaced, uh, software process, software driven, online driven process. Uh, to, um, this is the comparison. And ultimately we're seeing, uh, significant, uh, savings of staff time, uh, both on the recreation departments, uh, end of things, as well as, uh, the corporation staff, uh, or corporate services staff, uh, in terms of a lot of the influence and involvement they currently have in order to just settle things within the financial system that the municipality works with. Um, um, online and booking registration systems are, uh, much, much more friendly and lower cost these days. This isn't, um, this isn't really a nice to have. This, in my opinion, is a modern, uh, customer service necessity to have in place. It does take some time and effort to invest in and implement, uh, but it is very much, uh, something that, you know, the few customers we did speak to said would be much appreciated. And by implementing it, um, over, um, uh, a significant amount of, of staff time collectively and, um, a significant amount of, uh, budget would be sort of, uh, freed up for focusing on other priorities, uh, in the, in the process of this. I think we imagined it would be about almost, uh, $12,000 in staff time that could be reallocated to other important, more important, more valuable, uh, priorities than, than just processing registrations or hall bookings in the existing process. Uh, next slide, please. Opportunity three is, uh, really around enhancing facility maintenance, scheduling, and, and record keeping. I mentioned at the beginning that this is also referred to as demand maintenance and preventative maintenance. My apologies. Okay. No problem. Okay. So we were, uh, my hand hit my speaker button accidentally on my phone. No problem. Okay. Okay. You got the floor, Michael. Okay. So opportunity three, uh, I mentioned before that demand and maintenance, uh, scheduling practices. Demand are the, the calls that, um, uh, recreation and parks department receives from the public. Um, or from customers asking for something to be, uh, uh, resolved, uh, or needing customer service. These, these services are, um, they just happen on demand, uh, when, when an individual, uh, calls in, uh, and there is currently, um, uh, relatively high amount of this activity occurring, uh, in the, in the, in the department right now. And when it does occur, uh, it occurs, uh, in a way that distracts the few staff that are, uh, taking the phone calls from their core jobs. Obviously providing customer service is the most important thing all staff do. Um, but the systems that, uh, are used for, uh, tracking and recording and dispatching staff, uh, to complete or resolve a problem, uh, those can all be a lot more efficient. And that's what we're suggesting in terms of, um, uh, changes on the scheduling or preventative maintenance side of, uh, of, of the same coin, uh, is, uh, a whole, uh, range of opportunity, uh, for, uh, clarifying and focusing staff on the scheduled activities that they need to complete in a day. Um, that when they do complete, um, that when they do complete, there's a record taken usually in a, in a, in a, in a piece of software now, a low cost piece of software that records, uh, work that has been completed. Uh, and more importantly, uh, it, the system also records any records or inspection forms that may need to be, uh, maintained in order for a suitable and legally reliable, uh, record, uh, of maintenance, uh, be kept in a system. Um, so that, that, uh, is all considered part of the preventative maintenance, um, structure and system. And we've provided a number of recommendations related to improving those, those practices, uh, supported by technology, which is, is often very, very low cost, uh, in order to focus staff. On what they need to be doing and ensuring that the record keeping related to the work completed, uh, is efficiently looked after. And more importantly nowadays, uh, when perhaps staff, uh, are unable to, or have not completed the work that was scheduled, uh, that someone's notified. Um, that a supervisor is notified and that the, uh, work, uh, is then rescheduled, uh, either by another individual, uh, or moved on to the next day. Uh, all of that scheduling activity can happen and the supervisory, uh, responsibilities related to scheduling can happen within these systems as well. So we've made some suggestions around, uh, how all of that can be improved. Um, and, uh, the demand and preventative maintenance, uh, function, um, I'd say is, is a, is a, uh, are very critical pieces of work for, um, looking after and managing the assets of complex recreation facilities like ice rinks and soon, uh, an indoor soccer facility, as well as the outdoor environments or outdoor parks and sports fields that you have. Um, and this, um, and this, this effort, uh, really, really needs to be managed by, by somebody who, who has a strong operations background, facility management background. And that's why you see that position more dominant in the recommended or proposed, uh, organizational structure. Because it's, um, for the most part, uh, it's just not, there's, there's insufficient resources for staff to, uh, currently do this, uh, this activity, uh, to this degree of, um, of completion. And so additional resources are necessary, uh, to, to, to do these things to this, to this degree of specialization. So that concludes my, um, my, my presentation. I'd be happy to take any, um, questions of, of members of council. I'll return the fact to the, to the chair. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Uh, well, first of all, your, your show really answers lots of questions and, uh, I've read it for a second time. I like some of the ideas. There's no problem. It's good. It's a forward thinking. Uh, and I like the comparisons that you did. Uh, anything else, uh, counselors? It's, it's a good draft. It will lead us in the next few years easily. I just have a comment on the append, in the appendices. Um, you have listed, uh, different municipalities in, uh, Prescott Russell in the last one. I don't know where that is. East Gwilimbury, but I imagine you meant East Hawkesbury. No. No, it was at, East, East Gwilimbury is, um, uh, just, it's, uh, a rural community just north of, of Toronto that we have a lot of data on. Um, we thought it was a reasonable, uh, reasonable comparison on the, on the community that is, has higher population but similar geographic characteristics. Okay. Well, it might be, it might be important to note it somewhere. Um, because when one looks at this, obviously we're looking at all municipalities that are within our region. Right. And when we get to that municipality, we think it's a mistake. Right. Okay. I can, I, I duly, duly noted I can make a, a correction there for that to be clearer. Yeah. Or just a note at the bottom just indicating that it is outside of the region. Sure. Thanks. Okay. So, anything else? Well, I will thank you Michael. Good report. Certainly the, something we can use, uh, for a few years. Yeah. Thank you. Just a quick question Michael. I see. Oh, just a second Michael. Sorry. Uh, whenever I look at the facility net cost per thousand, like, uh, are you in the report, it doesn't like, is there any suggestions how to bring that cost down per thousand? Like, is there things that, that go a little further as to figuring out ways to, to, to make that more palatable? Because if you do look at the comparables, we're rather high compared to a lot of others where, you know, like, I don't know if there's, there's, there's a direct suggestions that you can make to bring us back down to, you know, you know what I'm saying? If, if that makes sense to. Yes. Yes. I, I understand. Um, and just by way of a response, I, I'd say that, uh, the, the costs that, 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 that ratio in particular are driven by the, uh, number of community halls or community centers that the municipality operates. Um, and they're, they're relatively, you know, some of them are, some of them are quite large. Um, and so they, they have higher operating costs associated with their, with their size, as well as the quantum of them compared to other municipalities that would have fewer of them. And if, when they do have them often quite a bit smaller, just simpler buildings. Um, so that's, that's, that's a, that's an, that, that is a reason for at least one reason and probably a significant one for, for that being higher for, um, the nation than comparables. Okay. Thank you. Okay. And the, and the, you know, the solution to, to, to that one is not one we, you know, we, uh, considered because it was, you know, considered in the master plan. Um, but municipalities have, have choices to make in terms of, um, how they want to manage the inventory of, of those types of facilities. A lot of them in municipalities, not, not so much the nation, but in many other places, those types of, of community facilities are quite, quite old. Um, um, and many are choosing to, to retire these facilities and, and reinvest in larger multi-purpose, uh, buildings. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much, Michael. Thank you very much. Have a great evening, everybody. You too. Bye-bye. Okay. Anything to add, Caroline? No. Easy to understand report. Yes. It was very easy to work with too. Yeah. It was a pleasure. Mr. Mayor, we have a resolution if, uh, everybody's in agreement to accept the report as final, if, uh, Council is agreeable to that. Uh, maybe just the appendix, like I think Marie-Noël added there, just to, Yeah, as amended. I think just as amended and after that I'm fine with the rest. I think it's a very good report. I'll just make a note on that. We asked them to show us municipalities that were comparable and using best practices. So that's why one of them was actually outside of our district. Uh-huh. I, I remember the first time, I forget the lady's name, but she- Karen. Karen. She did mention East Gwilimburi back then because, at her, her knowledge, this is very similar to you guys. Yeah. That's what they were looking at. Yeah. He said a geographic municipality, not necessarily the, the same population, but something similar in size. And, and that's fine. It's just that, I think, a note explaining that because for most people who will be looking at it, they'll say well. Okay. 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 The next one, Mme Scott, it's RE 25-2021. Saint-Albert. Alors, on avait eu la demande de la Côte d'Alinge de acheter et puis mettre un contenu d'entreposage au Centre communautaire à Saint-Albert. Suite à une discussion avec le Code à linge, le club d'âge d'or, on a suggéré peut-être qu'il y a une autre solution. C'est certain, le club d'âge d'or en 2021 n'a pas été utilisé par le club. Aucun club d'âge d'or a été utilisé cette année grâce à la COVID. Puis avec le président, il a suggéré que peut-être en 2022, non plus, il y a possibilité qu'il y aurait moins d'activités, puis qu'il y aurait peut-être la possibilité d'être capable d'accommoder le club avec la salle de conférence qu'on a à Saint-Albert maintenant, et aussi la grande salle pour leur dîner communautaire. Alors, à la place, il y a eu une discussion de peut-être louer la salle du club d'âge d'or à la Code à linge pendant l'année 2022, une période d'assez pour un an. Puis à la fin de 2022, on va revisiter la situation, puis décider est-ce que le club veut recommencer, est-ce qu'ils sont capables de, est-ce que ça va bien, puis qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça demande, les demandes des clubs sont correctes, puis à un moment, ou est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on devrait faire à ce point-là? Ça m'inquiète un peu. Surtout, dans le club d'âge d'or, il ne faudrait pas qu'ils mettent certaines installations qui sont semi-permanentes. Qu'est-ce que c'est? Bien, là, on a déjà tout installé, on ne peut plus sortir. You've got to be careful of that. Oui. Je crois que c'est important de, c'est une période d'assez pour un an seulement. Et puis, essaye, ça ne veut pas dire, t'envahis le poste. Exactement. Moi, j'avais une question, je ne suis pas sûre que je comprends trop, trop au niveau de location. Parce que je sais qu'on a eu par le passé, là où un groupe communautaire louait, en principe, une salle de la municipalité. Alors, mais ça, ça ne permet pas de soulouer à quelqu'un d'autre. Exact. Le contenant d'entreposage qu'on avait posé pour le patinoire cet été. Ils ont rempli ça pendant l'été. Alors, ils ont dit, il y en a trop de stock, on ne peut pas le contrôler. Donc, leur demande, c'est de, ils voulaient avoir un autre contenant. Donc, on n'en est pas trop, on ne veut pas avoir de l'air comme un cours d'entreposage non plus. Puis, c'est ça, le club dangereux, à un moment, ne l'utilise pas leur salle. Ils ne sont pas sûrs qu'ils vont recommencer des activités en 2022 avec la pandémie encore. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils ont dit, bien, peut-être on peut accommoder la corde à linge pour un an. On peut voir comment est-ce qu'on peut, si on recommence nos activités, comment est-ce qu'on peut le faire. Mais c'est la municipalité qui loue la salle au corde à linge et au club dangereux. Ce n'est pas le club qui va faire. Si je peux ajouter, c'est ça, c'est qu'au sol, il y a la bibliothèque, il y a le magasin de la corde à linge, il y a la club, il y a deux salles. Puis, il y a une qui est louée à chaque année au club dangereux. Mais le club dangereux n'utilise plus la salle. Donc, l'idée, c'est de maximiser, comme je le disais, c'est de maximiser l'espace. Dans le fond, au lieu d'avoir un autre contenu d'or, mais d'avoir une grande salle qui est non utilisée, bien, pour l'année, bien, puis peut-être qu'éventuellement, ils vont voir que l'autre salle pour jouer aux cartes. Parce que là, ils appartiennent du mobilier dans leur local. Ça, on va l'enlever. Ça fait que dans le fond, la salle, ça va être vacant. Puis, la corde à linge va pouvoir s'installer pour un an. Puis, dans un an, ils vont voir est-ce que les deux autres salles répondent à leurs besoins ou est-ce qu'ils veulent avoir une salle à eux. Mais ils vont avoir la possibilité dans un an. Mais pour un an, ça donne au moins qu'on maximise l'espace du sol. Il y avait une table de billard aussi, je pense, là. En moment, la corde à linge prête la salle du club d'ange d'or pour sortir, pour trier leur stuff qui rentre. Ils utilisent régulièrement la salle avec une entente juste partagée, là, pour trier tout le stuff qui rentre aussi. Puis, en moment, c'est toute sa clé pour une vente de Noël, la salle du club d'ange d'or. Puis, là, on va officiellement leur louer au lieu que… Ce serait peut-être bon, dans la prochaine année aussi, qu'ils en profitent pour entreprendre une planification parce que… Pour la corde à linge. Pour la corde à linge, parce qu'à un moment donné, je veux dire, il y a juste tant d'espace, là. Mais nous, comme locataires, je pense que c'est… bien, comme non. Comme eux, comme locataires, bien, nous, on peut leur offrir plus d'espace. Puis, on est gagnant parce que, dans le fond, nous, on ne perd pas, là. Tu sais, on a un locataire, quand même, dans cette salle-là, là. Puis, eux vont quand même… puis l'ange d'or vont louer, eux, quand même, les salles, les autres salles. Fait qu'à la fin de la journée, je pense que c'est bon pour la municipalité, s'il y a plus de location, là. C'est une petite rappelée qu'on n'a pas chargé de loyer au club d'ange d'or pour l'année 2021 à cause de la pandémie. Puis, qu'on n'avait pas le droit de rassembler les groupes. Alors, on n'avait pas le chargé. On avait remboursé une portion de 2020. Et on n'a pas chargé pour 2021. Notre location, c'est autour de 700 $ par année. Mais on n'a pas chargé en 2021 parce que les clubs, il n'y avait pas le droit d'être là. Après ça, je pense que ça leur appartient comme entreprise, c'est de voir leur propre gestion, là. Tu sais, mais si on peut leur donner plus d'espace, bien, c'est… nous aussi, je pense que c'est plus ça notre rôle. Puis, on a un très bon exemple de partage d'une salle à fournir. Puis, on a deux clubs d'ange d'or et le public, puis qui partage le même salle. On donne la priorité à les deux clubs. Bien, on a quand même une bonne situation, là, qui est un bon exemple de comment est-ce qu'on peut gérer. Puis, multi-use facility, on se parle, puis d'avoir juste une locale spécifiée, un groupe. OK. Aussi, ils grossissent, là, le cardonage. Maybe the next contract, we should go by square foot. C'est pour ça qu'on parlait d'une période de 7. Je pense que ça donne un an, on l'a quand même, tu sais, loué, qu'il soit loué d'un côté ou de l'autre. Ça peut empérer les ambitions, c'est quand tu as tant de pieds carrés. C'est pas ça que je parlais de communication. Mais après ça, c'est pour ça qu'on parlait d'un an après ça. Mais je pense qu'on est tous aussi là-dedans, là, tu sais, on revoit toutes nos, on revoit beaucoup de choses au niveau de la récréation, au niveau de la location. S'il y a des, tu sais, ça va être comme ailleurs, je pense, là, tu sais, si on ajuste au pied carré, bien, on ajuste au pied carré. All right. Ah, ils veulent l'essayer. Toutes les demandes sont d'accord. Oui, pas de problème. D'accord. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport R.E. 25-2021 afin que la salle du club d'âge d'or au centre communautaire de Saint-Albert soit louée à la corde à linge pour l'année 2022. Qu'il soit aussi résolu que la situation soit réexaminée avec le club des bons amis 50+, et la corde à linge pour l'année 2023. Proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. La prochaine, c'est R.26. Les projets de récréation, c'est plutôt un update, un sommaire des projets? C'est ça. Le but du rapport, c'est de vous donner un sommaire de ce qui a passé dans le département cette année. Puis aussi, on avait des projets pas dans le budget, qu'on veut faire certain que c'est approuvé comme il faut. Puis aussi, il y avait quelques projets qui ont été approuvés puis budgetés, mais ils n'ont pas été terminés non plus. Alors, c'est plus juste un sommaire. Puis, vous avez aussi les octrois qu'on a appliqués pour, puis où est-ce qu'on est rendus avec ces octrois-là. Puis aussi, le transfert de certains fonds pour des projets qui n'ont pas été approuvés dans le budget, mais on avait laissé un enveloppe pour certains projets dans les parcs. Et aussi, réparation des centres communautaires. On a pris un petit peu de fonds pour le centre à Saint-Albert, je donne l'exemple. On est venus au bout de faire, on avait eu une octroie pour faire les trois fournaises puis deux l'art communautaire, mais on a aussi fait le lighting upgrade, les lumières d'elles. On a fait l'installation la semaine passée de cette nouvelle lumière dans la salle. Puis, avec une montagne minimum, qu'on a pris des réparations des bâtisses. Puis, on a fait quelques réparations au Forest Park à la patinoire. Puis, aussi la liste des octrois qu'on a reçus, comme on a reçu un octroi pour notre révision du département, des loisirs. Ça a été payé par un octroi aussi. Alors, on a fini quand même bien le département. Je suis fière. Je peux vous dire ça, on a travaillé fort cette année. C'est une année de défis avec le COVID. Puis, on manque de personnel, mais on a réagi, je trouve qu'on a très bien réagi. Puis, on a vu que les parcs puis la récréation est important, spécialement quand tu perds des autres privilèges autour de vous. C'est là que le monde a apprécié plus qu'est-ce qu'on a chez nous, je crois. OK. Si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des autres questions sur la liste que vous avez vue? Non? C'est bon? Oui. Félicitations pour ton excellent rapport, Caroline. C'est très bien. Un beau sommaire. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport RE 26-2021, portant sur les projets de loisirs en 2021 et les transferts. Proposé par? Oui. Conseillère Lantier et appuyé par? Oui. Conseiller Briard. Merci beaucoup. C'est tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Oui, puis je vais répéter le commentaire de Mme Blizzard. Ça a pas été une année facile, mais oui, je pense que les services de loisirs ont été très appréciés. Puis, je pense que les changements qu'on fait, c'est des bons changements, puis qui amènent des gens des communautés à collaborer. Alors, félicitations. Puis, là, pour tout le cash en plus qu'on a eu. C'est bon. That's always good. C'est pas fini. C'est pas fini. Oui. On travaille sur d'autres. OK. Le prochain sujet, je crois que M. Laflèche va prendre le 7.2 pour M. Legault. Si vous avez, c'est assez simple, là, mais si vous avez des questions, Guylain est ici pour les répondre. Je voulais que j'aille à Chrysler pour aller voir c'est quoi ce type de chemin, là. J'y étais dessus. Je l'ai trouvé. OK. Alors, oui, c'est justement la frontière entre les deux cantons. C'est une ancienne emprise de chemin. En 92, l'ancien canton de Cambridge l'avait vendu à North Sturmont. C'est justement pour avoir accès à leur lagune, parce qu'une de leurs lagunes chevauche l'emprise de chemin entre les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a une subdivision qui va avoir lieu à Chrysler sur leur côté. Puis, pour que la subdivision puisse avancer, il reste un chemin, un champ d'un cultivateur. Puis, actuellement, le cultivateur utilisait justement ce champ-là où il allait avoir le lotissement pour avoir accès à un chemin public ouvert à l'année. Maintenant, en ayant la subdivision, le canton aimerait ça que les tracteurs ne passent pas à travers la subdivision pour se rendre à leur champ. Donc, le seul moyen de pouvoir avoir accès au champ, c'est reprendre cette emprise de chemin-là qui a été fermée et la remettre publique. Naturellement, dans le rapport de North Sturmont, ils n'ont aucune intention de vraiment mettre beaucoup d'argent. Ils veulent la garder encore « season old » qu'ils appellent. Mais ainsi, plus tard, ils veulent en mettre. Ce sera leur choix. Mais ils doivent nous demander la permission vu que c'est une frontière. Alors, on a parlé avec le service des travaux publics. Vous avez vu leurs recommandations. On va simplement s'assurer qu'il n'y ait aucun impact financier sur nous autres. Un peu le même genre d'entente, si vous voulez, avec La Fontaine, ici, avec le village de Castleman. S'il y a des améliorations à faire ou des entretiens, on aura des ententes plus tard. Mais là, actuellement, ce serait l'entretien et les améliorations toutes faites par le canton de North Sturmont. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questions là-dessus. Non? Non. C'est assez simple. C'est pour ça que garder des emprises de chemin, vous voyez, certains, c'est quand que, je ne sais pas quand que tu as dit, là, Guylain, quelles années, c'est quand qu'on a abandonné. 92-94. Oui. Là, ça revient. Ils l'ont besoin. On ne sait pas, 92-94, que Chrysler était pour grouiller comme ça. All right. OK, merci. On va lire la résolution. Oui. Qu'il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que présentée dans le rapport TP 36-2021, afin que le chemin Finch-Cambridge entre le canton de Sturmont-Nord et la municipalité de la Nation, faisant partie des lots 24, 25 et 26 sur la concession 10, soit désigné comme une route ouverte et que le canton de Nord-Sturmont soit responsable des coûts opérationnels et de nature capitale. Proposé par? Oui. Conseil fort et appuyé par? Oui. Conseil brillant. Tous d'accord? Oui. Appuyé. Adopté, je veux dire. C'est quoi le timing? À 5h30, 17h30? Réunion publique? OK. Zonage. Ça aurait été à 5h? Bien, avant de continuer, qu'est-ce qu'on... OK. Il y a 8.1, 8.2... Bon, on va continuer. On peut faire... Tout ça, ici, c'est quand qu'on... Non, mais il y a certains règlements, on peut faire après. Après. Voilà. All right. 8.1, ministère de l'infrastructure. Alors, c'est ça. Alors, ce point-là n'était pas pour un support. Je pense qu'on avait dit le point 16.3 et le point 16.5 pour supporter, mais c'est tout simplement de l'information de la part du ministère pour... en ce qui concerne l'Internet, là, à haut débit. Alors, ce n'était pas vraiment pour supporter une autre résolution. Alors, on a fait une résolution pour le point 8.2, pour le remplacement des ponts et ponceaux, pour appuyer ça et envoyer ça à la province. Alors, qu'il soit résolu que le conseil appuie les résolutions adoptées par le canton de Adelaide, Metcalfe et le canton de Lake of Bays, demandant ainsi plus de financement des gouvernements fédéral et provincial pour les municipalités rurales afin de soutenir les projets d'infrastructures liés au remplacement d'importants ponts et ponceaux. Proposé par... Oui. Conseillère Lantier et appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. Ok. Tous d'accord? Oui. Ok. Adopté. Merci. On peut continuer. Là, il est 4 et 5 en 4. Abrager le règlement. Non. Oui. Les sites d'affoussement. Oui, on peut passer ça. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 131-2021 étant un règlement portant sur le système de gestion de déchets et abrogeant les règlements numéro 4-2015 et 138-2015 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par... Oui. Conseiller Forgue et appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. Merci. Tous d'accord? Oui. Adopté. Ça, c'est celui-là. Point 2, point 3, point 4, il faut attendre. Point 4, c'est la rue Maillet? Oui, ça, vous pouvez le faire. On peut le faire, oui, parce qu'il n'y a que deux points au zonage. Ok. 12, point 4. Ça, c'est le règlement... PLC 7. C'est le 135, la rue Maillet? Oui, oui, Maillet, oui. Ok. Question résolue que le règlement 135-2021 étant un règlement relatif à la désignation de terrain non assujetti à la réglementation de la partie de l'eau, applicable à la partie du bloc 33 du plan 50M298 décrit comme étant les parties 1 et 2 du plan 50R112-14, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par... Oui. Conseiller Brière et écrivait par... Oui. Conseiller Arlentier. Merci. Tous d'accord? Oui. Ok. Adopté. Le prochain là-dedans, c'est... On peut aller à 12.5, relocalisation d'un chemin... d'un drain municipal. Ça, c'est le fourth concession? Oui. Ok. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 139-2021 étant un règlement portant sur la relocalation... relocalation... excusez-moi... relocation... du drain municipal fourth concession soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par... Oui. Alors, conseiller Forgue est appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. Merci. Tous d'accord. Le drain municipal s'appelle fourth concession. Ça, on l'aurait. Ok. C'est bon. On n'était pas là. On ne discutera pas ça. Prévision de budgétaire pour attendre. On va aller à règlement 141... C'est avant les après-midi. La rue Savage, l'élargissement? Oui. Ça, c'est pour dédier ton emprise, là? C'est bien ça. Ok. T'as une petite note, là. T'es en pensée, M. Leflèche? Alors, ça, c'est le règlement 141-20-21. Qu'il soit résolu que le règlement 141-20-21 étant un règlement pour dédier un élargissement de chemin pour la rue Savage comme chemin public à l'intérieur du système de route de la municipalité de la nation soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Y a-t-il des questions, là-dessus? Vous comprenez, là? On parle pour le futur. Ok. Merci. Tous d'accord? Oui. Ok. Adopté. Là, on va aller les comptes payables. Après ça, on va aller en pause. Qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 décembre 2021. Pièce justificative numéro 24, 3 745 440 $ et 94 sous. Proposé par? Oui. Conseiller Arlentier et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Ok. Tous d'accord? Oui. Good. C'est un gros montant, celui-ci. Deux coups de fil. C'est bon. Eh bien, merci. On revient à 5h30, 7h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. 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 M. le maire, on est rendu à... Ah, à la réunion? Oui. M. le maire, on est rendu à la... la réunion publique, Azonard. Oui. Puis ça, c'est… ça, c'est… OK. D'abord, on va aller suspendre l'assemblée régulière, madame? Oui. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h30 pour une réunion publique de zonage. Proposée par? Oui. Conseiller Fogg, appuyée par? Oui. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Adopté. Maintenant, on va aller dans la réunion publique. Qu'il soit résolu que la présente assemblée publique, convoquée selon l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, soit ouverte à 17h30. Proposée par? Oui. Conseillère Lantier, appuyée par? Oui. Conseiller Fogg, appuyée par? Oui. OK. Tous d'accord? Oui. Et puis, on est ouvert. OK. M. Laflèche, on commence avec le premier, c'est la rue Saint-Isidore à Castelman. Simplement. M. Warren, est-ce que vous participez à la réunion publique? Oui. Parfait. Excellent. Alors, la première filière, c'est le 619-621 rue Saint-Isidore à Castelman. Pour ceux qui connaissent la région, c'est l'endroit où il y avait l'ancien Sears au village de Castelman. Le chemin, pour se rendre près du cimetière. Le terrain est vacant. On démoli l'ancien deux unités. Il y avait deux unités de logement sur ce terrain-là. Ça a été démoli, puis on parle de 10-12 ans pour aussi. Ça fait quand même un bout. Alors là, on a eu une demande parce que les propriétaires aimeraient reconstruire un semi-détaché sur la propriété. Naturellement, la propriété actuellement est zonée R1. Malgré qu'elle aurait un statut légal non conforme, si vous voulez, pour un deux unités, le service d'aménagement du territoire voulait juste mettre la chose au clair. Ça fait qu'on a demandé une modification au zonage juste pour le mettre clair et net, parce que c'est un semi-détaché qui va pouvoir avoir lieu là. La grandeur des terrains, ça rencontre les critères. Il ne faut pas oublier aussi que le terrain est desservi par les services d'eau et d'égout du village de Castelman, ce terrain-là. Et puis, nous avons eu confirmation aussi que l'eau et l'égout, les capacités d'eau et d'égout, est encore réservée pour ce terrain-là, jusqu'à un maximum de deux. Maintenant, dans le rapport, on avait reçu une résolution de la municipalité de Castelman pour disant qu'il allait en donner un ou deux autres, parce que le but ultime du promoteur, c'est de bâtir un semi-détaché et avoir deux appartements au sous-sol, comme notre règlement qu'on a adopté au mois d'août le permet. Suivant la résolution que j'ai reçue de la municipalité de Castelman, j'ai re-téléphoné pour faire certain qu'ils comprenaient le dossier. Il y a un peu de confusion, peut-être? Un petit peu de confusion. Je pense qu'ils croyaient que le 621 était un terrain différent du 619. Je leur ai dit non, c'est le même terrain qu'il y avait deux adresses à l'époque. Alors, ils m'ont demandé, ah, OK, on va retourner au conseil municipal, qui va être demain soir, pour décider, voir si oui ou non, ils allaient offrir des capacités supplémentaires pour ce terrain-là. Nonobstant, le terrain, on doit le modifier pour un semi-détaché. Alors, nous, la seule chose qu'on va demander, c'est lors de l'émission du permis de construction, si on reçoit la résolution de la municipalité de Castelman pour les deux unités équivalentes supplémentaires pour les appartements, on va y mettre le permis de construction. Sinon, on va y mettre un permis de construction simplement pour un semi-détaché sans appartement. Oui, c'est ça. Un peu la façon. C'est comme ça. Alors, ça n'empêche rien pour l'adoption du règlement de zonage, pour être franc avec vous. L'usage, c'est un semi-détaché. L'autre chose, on n'a pas eu de commentaire non plus sur ce dossier-là. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questions. OK. Non. Il n'y a pas de questions du public, M. Warren. N'y a pas de commentaire sur ça? Non? OK. All right. Prochain. Parfait. L'autre modification au zonage, c'est concernant la filière ZBL 26-20-21, qui est le terrain de M. Laving dans Cambridge Forest State. Si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on a reçu deux demandes pour agrandir des terrains existants qu'il donnait sur l'Indian Creek. Alors, si vous regardez le sketch, le croquis, excusez-moi, vous considérez qu'il y a deux terrains existants qu'on a démontrés, puis à l'arrière, il y a des parcelles de propriétés qui vont être joints à ces deux terrains existants-là. Naturellement, pour ce faire, il y a une partie d'un terrain existant à l'est qui était zoné depuis 1988, peut-être avec vous, Open Space. Ça, ça a été une des conditions lors du lotissement de Cambridge Forest State dans les fins années 80, à cet endroit-là. Une des conditions, c'est d'essayer de garder, genre, je pense, une zone tampon entre la propriété voisine, puis les maisons pour Cambridge Forest State. Naturellement, aujourd'hui, bon, on ajoute, ce n'est pas un lotissement qui s'en va en arrière-là, c'est simplement pour donner de l'espace, parce que si le nouveau propriétaire veut bâtir sa maison plus loin du chemin, il va avoir le droit, parce qu'actuellement, dans l'Open Space, on n'a pas le droit de construire. Alors, c'est surtout pour un des deux terrains, ça fait que la demande… On a reçu des commentaires de la conservation de la Nation Sud. Eux, ils voulaient simplement soulever le fait qu'il y a un cours d'eau qui traverse à l'arrière de la propriété. Il est sur la bordure. Exactement. Alors, il y a les dispositions qui doivent s'appliquer lors du puchant septique, puis de la construction, le minimum, si vous voulez, la distance minimum. Bien, c'est d'espace. Puis, après, on a eu aussi une question du propriétaire de Merin au 8, Beaver Lane. Qui croyait que c'était dans sa cour arrière, je lui ai dit non, c'est dans la cour arrière du voisin, l'autre bord de la rue. Ah, puis là, il a compris. Il ne le savait pas. Puis, ce n'était pas un lotissement résidentiel, c'est simplement pour boiter deux maisons de familial. Alors, avez-vous des questions quand même très simples aussi? Comme ça, la grosse parcelle va être ajoutée au terrain à droite. Oui, bien sûr. OK. Question? Non? OK. C'est simple. OK, tu as eu des commentaires, il n'y a pas de la salle. C'est bon. All right. Là, on va aller à la fermeture. Qu'il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire soit à journée à 17h40. Alors, proposée par? Oui. Conseiller Mainville et appuyée par? Oui. Conseil? Conseil? OK. Tous d'accord? Oui. OK, on est terminé. On retourne à notre assemblée régulière. Qu'il soit résolu que l'assemblée du conseil soit réouverte à 17h40. Proposée par? Oui. Conseiller Ford et appuyée par? Oui. OK. Conseiller Bria. OK, merci. Tous d'accord? On est réouverts et puis là, on se rend à 12.2. 12.2… Donc, demain, 133. Ce n'est pas bien. OK. Ok. Ah, il est ici. Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller Ford. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. Puis, le prochain, c'est 134-2021. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 134-2021 étant un règlement modifiant le règlement de zonage de 2006 de la municipalité de la nation pour une parcelle de propriétés sur une partie du lot 28, concession 1, Cambridge, soit lu, adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Ford. OK. Tous d'accord? Mm-hmm. OK. Adopté. Bon, là, je crois que Mme Roy a été chercher les dames pour les finances. Oui. On va les attendre. On est rendu à 12.6. Bon, là, je crois que Mme Roy a été chercher les dames pour les finances. Allez-vous servir du projecteur? Oui. OK. On va baisser des miens. Un autre fois. Ah, merci. C'est très mal. C'est très mal. D'as-tu dit, peut-être que tu amènes l'autre microphone ici? Non, on ne me semble pas. Tu vois? OK. C'est très mal. OK. C'est très mal. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Tels que discuté lors de la dernière assemblée, il était convenu qu'on adopte le budget ce soir. On va passer à travers des pages sommaires. S'il y a des questions, vous pouvez nous arrêter au fur et à mesure. Je vais présenter la partie opération, puis Nadia vous présenterait la partie capitale. Donc, ici, vous avez un budget balancé qui propose une augmentation de taxes de 2 % du revenu neutre dans une augmentation avec l'évaluation qui a rentré des nouvelles bâtisses et tout ça. Donc, on a 253 000 de prélèvements de plus de taxes et la balance du 560, c'est l'augmentation des nouvelles évaluations qui ont rentré. Ensuite de ça, on a des octrois d'un million quatre-vingt-dix. Ça l'a baissé un petit peu. Dans les octrois, on a les intérêts aussi. Donc, c'est là où ça l'a réduit un peu parce que notre octroi provincial n'a pas diminué. Au niveau des conseils, du conseil, on a un net. Ensuite, ici, je passe à travers des… c'est quoi la contribution sur les taxes. Donc, on a un net de 235 000 pour le conseil, une augmentation de 10 000 $ comparativement à l'année dernière. Ensuite de ça, on a le soutien au conseil, 523 000 $ l'impact aux taxes, une augmentation de 58 000, puisqu'on a un employé aux ressources humaines de plus cette année. Ensuite de ça, on a l'administration, un net de 1 325 000 $. On a une diminution de 376 000 $. Si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on avait réduit notre contribution aux réserves. Donc, c'est là où on voyait le gros écart. Ensuite de ça, les panneaux solaires, il n'y a aucun impact au budget, puisqu'on a l'entrée des revenus et la sortie, la balance. On le transfère à la réserve. Ensuite de ça, les élections, aucun impact au budget. On a une diminution, puisque l'année passée, on avait budgété 11 000 $. À tous les ans, on budgétait 11 000 $ qui allaient à la réserve. Puis on avait budgété 16 000 $ l'an dernier pour aller avec la LPAT pour les Ward Boundaries. Cette année, le fait que c'est une année d'élection, on va chercher tout le montant à la réserve. Donc, il n'y a pas d'impact. Au niveau des ordinateurs, on a 187 978 $, une augmentation de 59 000 $ qui a différents programmes, puis une employette en partiel. Ensuite de ça, on a les incendies. On a 895 000 $, une diminution de 111 000 $, puisque l'année dernière, on avait fait un transfert à la réserve. Puis cette année, on n'a pas fait, parce qu'on avait l'étude du master plan, puis on avait mis des montants en réserve. Au niveau de la police, 1 501 000 $, une réduction de 48 000 $, puisque la réquisition de la police a diminué. Ensuite de ça, les services de réglementation, 215 000 $, 36 000 $. C'est seulement que l'augmentation des services, des coûts d'opération. Ensuite de ça, le service de construction n'a aucun impact, puisque l'argent qui est rentré et sorti, qu'est-ce qui est en surplus et est porté dans un revenu différé, ou on va chercher de notre revenu différé pour combler le budget. Ensuite de ça, le service d'urgence, 3 800 $, moins de 200 $ comparativement à l'année dernière. Santé-sécurité, un coût de 35 831, qui est sensiblement la même chose que l'année passée. Conservation Nation Sud, 102 000 $, une augmentation de 3 441 de la réquisition. Au niveau des travaux publics, une augmentation, pas d'augmentation, un coût de 4 191 651, une diminution comparativement à l'année passée de 181 000 $. Si vous vous souvenez, puisqu'on voulait faire plus de construction de routes et que notre gravier était aux normes, le directeur des travaux publics a recommandé de couper sur le granulaire cette année pour faire plus de construction de routes. Donc, mais l'année prochaine, on devra le remettre au budget. Au niveau du brigadier, 36 606 $, 33 606 $. Ensuite de ça, puisqu'on a un brigadier de plus à Saint-Albert, c'est là où est votre coût. Les lumières de rue, 62 000 $, une diminution de 62 000 $, puisqu'on a fini de payer le prêt contre le changement des lumières de rue à tous les LED. Donc, l'année passée, c'était notre dernier paiement. Ensuite de ça, vous avez l'eau et les égouts qui s'autofinancent à même les projets, puis que Nadia vous a fait la présentation. Donc, au niveau de l'eau et l'égout générale, 1 million 74, ce qui inclut tout l'overhead de le staff, l'équipement pour gérer tout le département d'eau et d'égout. Au niveau de l'égout de Limoges, une réduction de 431 000 $, mais une augmentation comparativement à l'année dernière de 41 000 $. Égout-Saint-Bernardin, 9 372 000 $, une réduction de 1 510 000 $. Égout-Saint-Albert, 58 977 000 $, une diminution de 25 000 $. Égout-Saint-Idor, une réduction de 153 000 $. Quand on voit les réductions, c'est les montants qui s'en vont à la réserve pour payer contre le général. Ensuite de ça, Égout-Fournier, moins 3 888 000 $, qui s'en va à la réserve. Ensuite de ça, on a un montant de transfert à la réserve de 111 000 $. Vous voyez, comme on a présenté lors de tous les taux, l'année dernière, on avait une contribution de 140 000 $. Même avec l'augmentation des taux, on a encore une diminution de notre transfert à la réserve. Donc, les coûts augmentent. Ensuite de ça, au niveau de l'eau de Limoges, un surplus de 482 000 $, qui s'en va à la réserve. Ensuite de ça, eau de Saint-Idor, 54 000 $, pour un total de 546 000 $. Donc, vous voyez que ça se nette les deux pour combler. Ensuite de ça, au niveau de la croissance. La croissance, c'est les prêts qu'on a envers les infrastructures qu'on atteint. À toutes les fois que le développement rentre, on paye envers nos prêts qui sont là. Donc, au niveau de l'Égout de Limoges, on n'a pas d'impact. Le prêt est fini. Puis, les montants sont transférés à la réserve. Égout Forest Park, on paye 36 244. Au niveau de l'eau de Saint-Idor, un surplus de 11 500. Puisque le développement commence à rentrer. Donc, il y a un montant qui est dû au payeur de taxes, qui est tenu, compte. Donc, on va payer cette dette-là avec le 11 500. Limoges industrielles, on a encore une dette de 9 924. 224. Ensuite de ça, au Égout Calypso, 104 591. Encore là, c'est la croissance qu'on supporte. Il y a la possibilité des gens de se brancher sur le long de la route 300, le chemin Calypso. Ensuite de ça, on s'en va à l'environnement. 283 195. Dépotoir de Saint-Idor, 16 622. Saint-Bernadine, 20 922. Fournier, 8 243. Ici, on voit qu'on a moins de grosses écoles que l'année passée. On a un surplus dû au fait qu'on prétend aller chercher plus de revenus au dépotoir, avec l'augmentation des frais au dépotoir. Ensuite de ça, vous avez le dépotoir central, 26 993. Ce sont des coûts à tous les deux ans. On doit avoir un rapport de l'ingénieur. Donc, vous voyez l'augmentation des frais. Ça, ça va de même pour tous les dépotoirs. Ensuite de ça, on a le dépotoir de Saint-Albert, 21 993. Limoges, un surplus de 3 107. La même chose, augmentation des frais. Collègue des ordures, un surplus de 170 000. Collègue de recyclage, 178 000. Le transfert aux réserves de 235 000. Et les bassins de retention d'eau usés. C'est un nouveau département cette année. On avait prévu dans les années passées, ça fait quelques années qu'on met de l'argent en réserve, compte pour faire la maintenance sur ça. Mais là, la loi va venir en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, on va avoir... On a de l'argent pour partir de l'avant avec ce nouveau. Ensuite de ça, au niveau des parcs, la même contribution est allouée à chaque parc, pareil comme l'année passée. Puis, ça donne une contribution municipale de 92 000 $. Une légère augmentation de 2 500 comparativement à l'année passée. La récréation générale, 343 597. L'aréna, 448 000. Ces deux-là, ensemble, il y a une combinaison, puisqu'il y a une reclassification au niveau des employés et de la gestion. Le bowling, un surplus de 3 912. Si on peut ouvrir notre salle de bowling, on l'a budgétée comme ça. Le centre de Saint-Dix-d'Or, un surplus de 8 700, 900. Ensuite de ça, le Sports Bar, 6 568. La cantine, un surplus de 4 000. Le camp d'été, un déficit de 6 253. Le centre de Saint-Bernadin, 63 463. Fournir, 18 166. Saint-Albert, 46 975. Limoges, 52 150. Le complexe sportif, une augmentation de 294 000, puisqu'il y a une partie du financement qui est appliquée sur ça et l'opération pour quatre mois de gestion et deux mois qu'on sera ouvert au public. Ensuite de ça, au niveau de l'urbanisme, 233 000, une augmentation, puisqu'on plénifie d'avoir un employé d'extra. Développement économique, 112 530. Les drames municipaux, 43 200. Et pour les bibliothèques, une légère diminution de 8 833 pour une contribution municipale de 406 000. Donc, il nous reste un montant de 2 109 521 qui peut être appliqué pour les travaux en capital. Je vais donner la place à Nadia pour vous présenter les projets capital. Merci. On va juste faire un survol rapide des projets en capital pour 2022. Alors, au niveau de la flotte, pour le service de la construction, il y avait une camionnette pour 39 771 $. Pour le département du feu, protection de la personne et des biens, un camion de pompiers qui va être commandé en 2022. Ensuite de ça, un camion de pompiers qui avait été commandé en 2020, qui va être reçu en 2022, pour un total de... Bien, le premier, c'était 150 000, puis le deuxième, c'était 150 133. Ensuite de ça, au niveau des travaux publics, on a un camion tandem pour 300 000, un gros tracteur pour 160 000, une camionnette trois quarts de tonne pour 59 000. Pour eau et goût, il y avait un VUS pour 32 640. Ça fait un total pour la flotte de 889 044 $. Et puis, une portion de ça va être financée à même les réserves des off-trois et d'autres contributions. Pour les autres actifs, pour le soutien au conseil, il y a un logiciel pour ressources humaines pour 15 000 et des ordinateurs portatifs pour 13 000 $, un total de 28 000. Pour l'administration et les finances, une deuxième porte de sortie pour la salle du conseil et des rénovations pour la salle du conseil, pour le nouveau conseil qui va s'élargir, pour un total de 35 000 $. En informatique, il y a un remplacement de switch pro, des ordinateurs, une fibre optique pour la caserne à Saint-Isdor, des mises à jour de licences et de l'Internet invité pour un total de 67 545 $. Pour la protection de la personne et des biens, on a des habits de combat et des plans pour une caserne. Un total de 345 000 $. Au niveau des travaux publics, vous pouvez consulter les routes. Les gros projets consistent principalement du pont Touchette et le ponceau avec la ville d'Ottawa. Ainsi que... Excusez-moi, je le vois d'en haut, les lignes sont toutes décalées. La concession 20 pour 340 000 $, c'est parmi les plus gros projets. Le total pour les travaux publics, c'est 5 193 198 $. Ensuite de ça, pour les lumières de rue, on a 10 500 $. Au Ouégoût, on en a pour 22 742 904 $. Le gros projet dans ce département-là, c'est le conduit d'eau de Chénée à Limoges et la mise à niveau de la lagune. Ça, c'est parmi les plus gros. Et trois des projets vont avoir des prêts à long terme, c'est-à-dire le conduit d'eau et le graviteur du chemin Calypso et la mise à niveau de la lagune. et les autres projets sont financés à même les réserves. Pour la récréation, je vous laisse consulter la liste en détail. Les deux... Excusez-moi. On m'a demandé d'agrandir. Est-ce que ceci est mieux? Ah, OK. Est-ce que ça, c'est mieux? Ça va couper un petit peu de chaque côté, par contre. C'est de plus... Oui. Pour la récréation, les gros projets, comme je vous disais, c'est la glace artificielle pour l'aréna de Saint-Isidore et le complexe sportif à Limoges sont parmi les deux plus gros projets. Les autres incluent des... refaire des terrains de tennis dans des parcs, arranger la patineur à Forest Park, un sentier pédestre pour... à Séguinbourg, des réparations de nos... des inspections, excusez, pour connaître les réparations à faire pour nos salles sont parmi les... les travaux à faire. Et le total, c'est 15,336,427 $. En urbanisme, on a un plan officiel pour Limoges et Saint-Isidore pour 25,000 $ et une étude de frais de développement pour 10,500 $ pour un total de 35,500 $. Et pour la bibliothèque, il y a l'Internet pour les invités pour 13,500 $. Donc, ceci amène le total des projets en capital à 44,706,658 $. Je m'excuse. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais continuer. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici, je vais juste... Ici, on a la répartition des revenus entre... les revenus qui proviennent de dettes à long terme, d'impôts, d'octrois, etc. Donc, c'est la répartition de tous les revenus qu'on va avoir en 2022. Ensuite, de ça, ici, je vais diminuer un petit peu. On a la division en pourcentage par département des dépenses en opération. Donc, on voit que travaux publics, protection de la personne, administration parmi les plus gros, récréation. Oui, oui, non, je m'excuse. Juste en haut, juste pour te rappeler. Il y a exploitation. Oh! Merci. Explo-tation. C'est explosé. Je vais corriger ça. Merci. OK. Ici, on a la répartition des dépenses en capital. Donc, on voit que récréation, travaux publics, protection, c'est la majorité des dépenses qu'on va faire en capital. Ensuite de ça, on a la répartition des revenus d'impôts fonciers. Donc, on voit que 81 % des revenus d'impôts fonciers vont pour les opérations et 16 % au capital. Le reste va en réserve. Et finalement, on a... Ça, c'est la répartition des impôts fonciers par département. Puis, on peut voir que le bleu, c'est l'opération. Capital, c'est orange. Puis, où il y a des petites barres grises, je vais le mettre plus gros pour qu'on puisse voir, c'est... ça va aux réserves. Donc, il n'y en a pas beaucoup. On va continuer avec... Vous avez ici ce qui serait une augmentation proposée de 2 % du taux de taxe et l'impact que ça aurait pour une propriété typique. Donc, par tranche de 100 000 $, on verrait... C'est 733 et 28 avec un taux de 2 % augmenté versus 2021. Ça fait une augmentation de 15 $ et pour une propriété typique, c'est une augmentation d'environ 40 $. Ensuite, on a la proposition des taux d'eau et d'égout dont on avait parlé la semaine passée. Je vais vous laisser consulter les tableaux. C'est le premier Saint-Hydor avec eau et d'égout. Donc, une facture de 1 432,68 soit une hausse de 124,20 versus 2021 ou 9,5 %. À Limoges, eau seulement, 714,24 une hausse de 8 % ou 52,80 versus 2021. Ensuite, on a Limoges, eau et d'égout, une facture de 1 181,28 ou une hausse de 6,6 % versus 2021 ou 72,80. Oups, je m'excuse. Et égout seulement, c'est 501,60 en 2022 ou une hausse de 6,3 % ou 29,60 versus 2021. Je m'excuse pour l'agrandissement et le rapetissage. Donc, ici, c'est la projection de la flotte pour les 10 prochaines années par type de camion. Alors, je vous laisse conclut. Ça va être plus facile à même vos ordinateurs, je crois, qu'à l'écran. puis on a passé la colonne 2022. Elle a été présentée à la portion capitale. Ensuite, on a les réserves, donc réserves de fonds de roulement. en 2022, on prévoit un solde en réserve de 3,129,719 $. Et ensuite, les fonds de réserve qui sont principalement pour la collecte d'ordures et les fonds de réserve d'eau et d'égout. Et ensuite, les revenus reportés. Est-ce qu'on a des questions? OK. Oui, moi, j'ai une question puis sans doute que je sais déjà la réponse, mais elle a été soulevée par quelqu'un de la communauté, alors je vais la poser. Tantôt, quand vous avez montré la tarte et le pourcentage, par exemple, des contributions des taxes envers la récréation, les loisirs, ce chiffre-là ne peut pas être décomposé en communauté. N'est-ce pas? Vous l'avez dans votre sommaire? Alors, je peux voir, disons, quelqu'un de Saint-Bernardin veut savoir combien de ces taxes vont à la récréation. au niveau des opérations, vous allez apparaître à la page, donc, les taxes sont ici, ça, c'est les taxes. À la page 4. Alors, ça, 4 de 185. 4 de 185. À la page suivante, page 5, tout en haut, on a, excusez-moi, tout en haut, on a, divisé par les centres, l'aréna, le bowling. Mais, OK, alors ça, c'est le total, mais, ce qui m'a été demandé, c'est, est-ce que je peux voir sur mes taxes, à moi, quand je vois ma facture de taxes, est-ce que je peux dire combien vont au parc, particulièrement dans ma communauté? C'était ça qui était la question. C'est très détaillé, là. Sur l'ancien site, est-ce que ça a été remis, la portion, que quand on met les, quand on met le montant de dollars, qu'on paye, on avait, on peut le remettre, mais on avait seulement, qu'à ce moment-là, le niveau de récréation. mais là, si vous voulez qu'on le détaille dans chaque service, non, je, 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 de ce montant-là, puis là, retrouver le pourcentage dedans. C'est quelque chose qu'on pourrait calculer facilement, là, si, on ne voudrait pas qu'on ait 12 000 appels, là, mais ça nous ferait plaisir pour quelques appels de dire, c'est qu'est-ce que ça représente sur leur facture de taxes à eux autres, la portion municipale qui va envers le centre de Saint-Bernard, d'un exemple. OK. Alors, c'est possible de le faire sans avoir un calcul, Puis, pas mettre sur les factures, tout ça, c'est… Non, on ne mettra pas sur les factures. c'est juste question de curiosité. Est-ce que c'est possible de savoir sur mon compte de taxes combien va envers… Parce que des fois aussi, ça peut être une, je veux dire, une façon aussi dans les levées de fonds d'expliquer, bien, voici pourquoi maintenant on veut chercher les… 8 $ de mes taxes qui s'en vont envers le centre. Oui, mettons. Si je paye 1000 $ de taxes, il y a des grosses chances qu'il y a peut-être juste 8 $ qui va là-dessus ou 80 $. OK. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a des questions. Donc, on a pris cette semaine qu'on avait un octroi. Donc, on a pris cette semaine que l'octroi au CIF allait augmenter de façon significative. L'augmentation n'est pas incluse dans le budget. Par contre, nous aimerions que le budget soit adopté puis on pourrait faire le changement par la suite pour vous donner le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire avec cet argent supplémentaire-là. Alors, ce soir, on va vous présenter dans ce qu'on a fait. Donc, le montant révisé, c'est 909 860. Et déjà, au budget, on a 417 421 $. Ça, c'est inclus, c'est attribué dans le budget qu'on vient de passer en capital. et ça, c'est un octroi qui va pour les routes et presque juste les routes. On ne va pas le mettre sur le complet. On peut s'en servir dans OUIGU, ça? On pourrait s'en servir dans OUIGU, mais c'est vraiment quand ils listent où ça va, c'est road first. OK. On ne peut pas acheter les édifices, les trucs comme ça. OK. Il faut expliquer aussi, c'est quand qu'on établit le taux de taxe. Ça, c'est à l'entour du mois de mars, à peu près? Au mois de mai, on doit établir. Au mois de mai, il faut établir. C'est là qu'aujourd'hui, on passe un budget avec 2 %, mais avec ça, qu'est-ce qu'on voit, ça va changer. La facture n'est pas envoyée. La facture est envoyée au mois de juin. Au mois d'août. Au mois d'août. Ça, on est temps de préparer les chiffres. Donc, le supplément qu'on reçoit, c'est 492 433, ce qu'on a. Cet octroi-là doit aller aux routes. Et puis, comme c'est un octroi, si je coupe ma hausse de 2 % de taxe qui est environ 250 000 pour faire des chiffrons, je dois attribuer mon octroi à des routes. Ça fait que je ne peux pas aller le mettre ailleurs. Donc, je dois attribuer mon octroi à au moins 250 000 de routes parce que sinon, c'est comme si j'utilisais le octroi pour diminuer mes taxes que je ne peux pas faire. Donc, nous, on a proposé d'allouer une portion du revenu supplémentaire à ces trois routes-là qui avaient une portion qui venait de la base de taxes. Et puis, le restant pourrait aller contre le pont d'Ottawa. et puis ça, ça permettrait aussi de réduire la hausse de taxes. Je peux juste poser une question au niveau du chemin de la Verne. Si je regarde ici, il est à 198 000, c'est-à-dire octroi 129 000 puis restant 68 000, mais ici, on est 68 000. Ça fait que c'est... C'est ça, c'est ce qui reste en éventif. C'est ce qui reste qui n'est pas dans l'octroi. Je pense que c'était le chiffre de l'octroi. Ça, c'est les chiffres qui restent qu'on irait chercher à même la base de taxes. C'est ça. OK. Donc, on peut vous laisser réfléchir à ça. On peut quand même adopter le budget puis apporter le changement pour ça. Puis les taxes, dans le fond, comme Cécile a mentionné, on a jusqu'en mai. Bien, vous avez jusqu'en mai pour adopter un taux de taxes ou pas taux... Parce qu'avec ça, c'est 0 %. Oui. Bien, ça, ça permettrait, vous pourriez aller à 0 %. Dans le fond, si on hausse les taxes, c'est que ça l'irait pour peut-être, par exemple, emprunter moins pour le pont qui va nous aider dans les années à venir parce que là, on a... on fait moins de paiements pour un prêt. C'est 800 000. Ça, c'est 800 000, le pont. Oui. OK. 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 Quand est-ce que vous aimeriez qu'on vous ramène ça dans la nouvelle année? Bien. Fin janvier? Oui, moi, je pense... Oui, plutôt que tant... Peut-être trouver le rôle un peu, puis après ça, fin janvier, début février, ça serait bon. Fin janvier, début février? Oui. OK. C'est bon. Merci beaucoup, Mme Nadia, Mme Cécile. En tout cas, ça s'annonce bien. Je suis... On est tamponché. C'est des gros morceaux, c'est des gros budgets. Surtout depuis Capital, c'est quand on va avoir des téléphones demain, là, puis... 44 000 Capital, et tout. Wow, là, les boys, là! Ça s'explique avec les documents qu'on a, là. On peut l'expliquer. Hum-hum. Oui. OK. Oui? Alors, je vais passer la résolution pour le règlement pour le budget 2022, qu'il soit résolu que le règlement numéro 140-2021 étant un règlement portant sur les prévisions budgétaires pour l'année 2022 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseil Arlentier et appuyé par? Oui. Conseil Ford. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Bon. Ça, c'était 12.6. Là, on est rendu à 14. On a deux items à 14. Oui. Alors, vous aviez une demande de don de la part du comité de la guignolée de Limoges. What's your pleasure? Moi, je donne 750. 750? Ça me donne, moi-même. Du quartier 4. OK. 750 du quartier 4. OK. Moi, mesdames et messieurs, regardez-moi pas, vous allez voir, en dessous mes colonnes, c'est zéro. Pas tout. Toi, tu as dépensé, toi. Oui, l'argent, ça me brûle dans les poches. OK. Hein? Je trouve ça bien mieux. Oui. OK. Ça, OK. OK. D'abord, on va les lire. Oui. Alors, on a une résolution ici disant de faire un don de 750 $ du quartier 4 pour le comité de la guignolée de Limoges, proposé par? Oui. Conseil Brière et appuyé par? Oui. Conseil Fort. Oui, une chose est pensée, parce que ça, c'est quand il y a des surplus, ça retourne à l'administration. Ça va aller dans un surplus difficile pour les mêmes. OK. C'est bon. Mais est-ce qu'on peut le garder pour l'année prochaine, Mme? Je pense qu'on avait le pouvoir par le passé. C'est qu'on avait demandé cette année qu'on essaie d'éliminer est-ce que vous donnez une autre année? Ah, s'il vous plaît. Un autre année. Je pense que vous aviez dit avant la fin et avant la prochaine élection. Parce que c'est plutôt nouveau, ça, là. Avant, là. Le conseil vous donne des dons pour supporter la communauté. Dépensez-les. Oui, mais c'est parce que là, on n'a pas eu... La pandémie aussi. La pandémie. Je pense qu'il faut nous donner une autre année. Pauvre COVID, ça va blâmer, ça peut-être. Tout. C'est bon. OK. Une autre année? Jusqu'à... Bien, ça va être un autre conseil, de voir. Jusqu'à l'année. Jusqu'à l'année. Bien, dans le fond, c'est juste l'année 2022. Après ça, bien, ce sera une autre affaire. C'est ça. C'est ça. Oh, tabarnoche. Quartier numéro 3. C'est un quart de viard, hein? Il n'y a pas de coffre-fort, là-dedans. Ah, 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 ah! OK, prochain. Ça, c'est la 14.1. 14.2. Merci. Ça, c'était vous, M. le maire? Oui, c'est juste une lettre de résolution. Je vais proposer qu'on appuie... Il applique... Rapid Housing, je pense que c'est un programme de la maison. Deuxième phase. Maison de deuxième étape pour aider la maison interlude pour les femmes qui quittent la maison d'hébergement à aller à un autre logement. C'est juste une lettre de support, ça ne coûte pas cher. OK. Alors, proposé par conseillère Lentier et appuyé par conseiller Fogg. Merci. Tous d'accord? Merci. Le rapport, Bureau de santé de l'Est, standard. OK, avec ça. Correspondance. Il y en a quatre. Le taux de récidive. Ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi des fois, il y a certaines municipalités qui amènent des affaires. Combien les municipalités contrôlent là-dessus? Anyway, c'est mon petit deux cents. Je pense qu'ils veulent s'assurer que les... ceux qui sont accusés de crime aient peut-être plus... soient jugés plus sévèrement parce qu'il y a beaucoup de récidive, c'est-à-dire qu'elles commencent. Comme... C'est comme les potes au Royal York. Ça rentre, ça sort bien vite dans le système. OK. D'abord, on va recevoir la correspondance. Oui, qu'il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 13 décembre 2021 soit reçue. Proposé par... Oui. Alors, conseiller Brière et appuyé par conseillère Lentier. OK, merci. Tous d'accord? Oui. OK, adopté. Et le prochain item, c'est à huis clos. On a deux sujets à faire. Oui, alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h23 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, la section 239-2 des relations de travail, aussi le litige et aussi des personnes identifiables. Proposé par... Oui. Alors, conseiller Forgue et appuyé par... Oui, oui. Conseiller Brière. OK. La suite est d'accord? Oui. On est à huis clos. OK. Je vais juste mettre la caméra à huis clos. OK. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 On est revenu du huis clos. Là. On retourne à l'assemblée régulière. Oui. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit réouverte. à 18h44. à 18h44. proposée par? Oui. conseiller Arlentier et appuyée par? Oui. conseiller Fogg. OK. tous d'accord? Oui. OK. Précis. Bon. C'est bon. Euh... On a des résolutions du huis clos. Oui. Alors, la première résolution, c'est concernant le PQT. Alors qu'il soit résolu que le conseil approuve la proposition de MNP portant sur l'équité salariale telle que présentée en huis clos le 13 décembre 2021, proposée par? Oui. conseiller Fogg et appuyée par? Oh. Excusez. Appuyée par? Oui. Parce que... On l'avait dit, il était en même tâche. Oh, excusez-moi. Vas-y. Avec M. Mainville. D'accord. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. Et on s'en va par la grille de salaire. L'autre sujet, M. le maire, en huis clos, on a parlé. Oui. Ça, c'est pour un litige possible? Oui. Un litige possible et un settlement avec un contracteur. OK. D'accord? C'est bon. OK. Alors... Pour... Le bail-là. Règlement à confirmer les procédures? Oui. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 142-2021 pour confirmer les procédures du conseil à sa réunion ordinaire du 13 décembre 2021 soit lu et adopté en première et deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Brière et appuyé par conseiller Mainville. OK. Tout d'accord? Oui. OK. Adopté. Et on s'en va à l'ajornement à 16 et 46, à 18 et 46. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18 h 46. Proposé par? Oui. Conseiller Ford et appuyé par? Oui. Conseiller Arlentier. C'est bon. Dernière de l'année, M. le maire. Bien, merci beaucoup. Et puis, si on ne se voit pas pour Noël, on souhaite tout à votre famille un joyeux Noël et tout ça. Puis, l'année précédente, beaucoup de sous de santé. Surtout de santé. C'est plus important. Oui. Bien, c'est parce que la santé, bien souvent, c'est là qu'on peut faire des sous quand on est en santé. C'est vrai. Un vrai bon point. Oui, joyeux Noël tout le monde. Merci pour l'année. On a été occupés, mais on a une bonne année. On va falloir arrêter de blâmer le COVID pour tout. On va retourner le « regular status ». Anyway, j'ai hâte. Il est très beau le masque, mais je suis tenu quand même. J'ai retrouvé le mien en passant. Il était tombé entre mon siège. Merci de belles fêtes. Merci. Et puis, M. Brière, patience avec les trois garçons. Oui, ça va.